Il est temps maintenant pour la période des questions orales. Chef de l'Opposition officielle. Rebienvenue Monsieur le Président et collègues. Cet été, les gens partout en Ontario ont ressenti les effets de la crise en matière d'abordabilité, la crise de logement et, entre-temps, ils ont regardé le gouvernement passer d'un scandale à l'autre, d'une crise à l'autre. Maintenant, on a vu la démission de trois membres du Conseil des ministres et deux membres du personnel jusqu'à maintenant. Ma question est au premier ministre. Comment est-ce que la population peut faire confiance au premier ministre pour travailler pour eux lorsqu'il a fait en sorte qu'à les cinq dernières années, il a passé son temps à profiter aux amis du Parti progressiste conservateur? Réponse au premier ministre. Merci Monsieur le Président. Je voudrais accueillir nos amis de l'Arizona. Bienvenue. Mes collègues en Arizona, vous pensez que c'est difficile aux États-Unis d'écouter ce qui se passe pour la prochaine heure. Je voudrais remercier la chef de l'Opposition officielle pour sa question. Je vais répondre à savoir pourquoi les gens devraient nous faire confiance lorsqu'on est arrivé ici au pouvoir. C'était comme si on arrivait à une entreprise en faillite. Il y avait 300 000 emplois qui avaient fui. Maintenant, il y a 600 000 personnes qui travaillent de plus que c'était le cas il y a cinq ans, six ans. On bâtit 144 milliards de dollars d'infrastructures, 70 milliards de dollars pour les autoroutes, les routes. Et nous nous concentrons sur le fait que le plus grand système, le réseau de transport en commun ont bâti 50 nouveaux sites, les hôpitaux, des ajouts de 50 milliards de dollars pour ces projets d'infrastructures. Merci. Complémentaire, on veut parler du passé et même pas au pire du scandale des usines au gaz. Est-ce qu'un gouvernement a été dans une situation si chaotique? Le gouvernement a dit qu'ils allaient tout nettoyer, assainir. Le premier ministre a fait campagne dessus. Maintenant, il fait face à un scandale où on a violé des lois en matière d'éthique. Trois ministres ont démissionné. Les membres du personnel quittent alors qu'il y a beaucoup de doutes qui planent. Le premier ministre a dit que la responsabilité lui revient. Donc, est-ce que le premier ministre va finalement tirer les choses au clair et nous dire quelle était son implication personnelle dans le scandale de la sanction de verdure? Le premier ministre, afin de répondre, merci à la chef de l'opposition officielle. Encore une fois, j'ai été très clair avec mon message à la population au jeudi dernier. Voilà de quoi il s'agit lorsqu'on parle du leadership, d'admettre qu'il y a eu une erreur qui a été commise et d'aller de l'avant. Cela ne va pas nous empêcher de bâtir 1,5 million de maisons. Et à mes amis de l'Arizona, ils ne se rendent peut-être pas contre qu'on mène en Amérique du Nord lorsqu'il s'agit du développement économique et du commerce. Nous sommes la région qui croit le plus rapidement en Amérique du Nord. Il y a 800 000 personnes qui viennent ici en Ontario à chaque année. Et ils viennent ici parce que voilà où la prospérité est, voilà où il y a le développement économique et où on peut améliorer sa qualité de vie. Mais pour les nouveaux arrivants, les jeunes qui veulent s'acheter une nouvelle maison, on va bâtir plus de maisons qui seront plus abordables. Merci. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, la situation s'empire pour les gens, les Ontariens, et pire que ce que c'était il y a cinq ans. Et le premier ministre ne va pas partager le bilan de ses appels, ses courriels qui ont été supprimés lors de ce scandale. Les gens pensaient qu'il y avait quelque chose de douteux. Et maintenant, il y a deux agents indépendants de l'Assemblée qui l'ont confirmé, que le Parti progressiste conservateur a changé les règles pour donner un traitement de faveur à leurs amis. Donc, ma question au premier ministre, est-ce qu'il a parlé à la GRC concernant les circonstances de la réduction de la taille de la ceinture de verdure? Veuillez vous rasseoir. Premier ministre, afin de répondre. Bien, Monsieur le Président, est-ce que la situation est meilleure maintenant qu'il y a cinq ans? Ce n'est pas un peu mieux, c'est mille fois mieux à tous les égards. Mille fois plus pour les 30 000 lits qu'on rend accessibles à chaque année, alors que le Parti libéral en avait offert seulement 600. On est en train de bâtir plusieurs projets d'autoroutes. La 417, la 413, la voie de contournement de Bradford pour permettre des déplacements plus rapides. Et avec certains des rapports en santé, on réduit les chirurgies en attente. On investit plus d'argent pour les infirmiers et infirmières. Il y a 30 000 de plus dans nos collèges et universités. 50 000 ont été ajoutés depuis... 60 000 depuis qu'on est au pouvoir. 8 000 médecins. Je pourrais passer une autre demi-heure à vous parler de pourquoi la situation est bien meilleure qu'elle me l'était il y a cinq ans. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, relancez la pendule. Nouvelle question de la chef de l'opposition. Peut-être que si le Premier ministre écoutait un peu plus les personnes, il comprendrait les problèmes. Alors, il y a des salles d'urgence qui sont fermées. Il y a des gens qui ont lutté contre les incendies qui ont eu lieu cet été. Et cet après-midi, je vais déposer une loi sur la protection de la ceinture de verdure pour pouvoir protéger toutes les terres que ce gouvernement a retirées de la ceinture de verdure. Et ceci est la bonne chose à faire. Nous devons remettre en place l'intégrité de la ceinture de verdure. Nous allons demander qu'il y ait le consentement unanime de la Chambre. Donc, au Premier ministre, les Ontariens vont être en train de regarder pour voir ce que vous faites pour ce qui est de la protection de la ceinture de verdure. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Pour être clair, non, nous n'allons pas appuyer la motion et le projet de loi de la députée. Bien sûr, nous n'avons jamais vu ce projet de loi. Donc, nous ne pouvons pas fournir le consentement unanime pour quelque chose que nous n'avons jamais vu. Nous allons voter contre ce projet de loi. Mais nous allons prévoir d'autres éléments qui vont permettre de remettre les terres de la ceinture de verdure là où elles appartiennent. Nous voulons donc faire quelque chose qui soit protégé par la loi et qui permette d'offrir tout ce qui est nécessaire. Nous allons faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant pour pouvoir protéger la ceinture de verdure une fois pour toutes. Question complémentaire. Pourquoi n'importe qui aurait confiance dans ce gouvernement pour pouvoir résoudre un désastre qu'ils ont créé ? Il y a tellement de questions, Monsieur le Président, sur le fait que ce gouvernement refuse de répondre pour un scandale de plusieurs millions de dollars. Alors, comment les spéculateurs ont fait en sorte de pouvoir donner de l'argent comme nécessaire ? Qui leur a donné l'information ? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Le commissaire à l'intégrité a donné un résumé dans son rapport. Et la vérité, c'est que le NPD continue de proposer des politiques qui vont en fait créer des problèmes pour la mise en place de nos politiques. Alors, nous savons, Monsieur le Président, que dans la circonscription de la députée, il y a des... un prix moyen de logements de 1,5 million et les gens doivent payer des prêts énormes pour pouvoir se permettre ces logements. Et que fait la députée et l'appui des politiques qui vont empêcher les gens de pouvoir accéder à la propriété, de pouvoir se permettre l'accès à la propriété. Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir permettre aux gens d'accéder à la propriété. Et alors, nous allons faire tout ce qui est nécessaire. Question finale. Monsieur le Président, non seulement il a fallu deux rapports et des résignations sans précédent pour obliger ce Premier ministre à faire la bonne chose. Non seulement on a fait empirer la situation alors que ce scandale a augmenté, mais il a mis la province dans une position dans laquelle nous allons avoir des problèmes à hauteur de plusieurs milliards. Alors, combien ce désastre concernant la ceinture de verdure va coûter aux contribuables de l'Ontario ? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, merci Monsieur le Président. Rien, rien Monsieur le Président. Nous allons présenter un projet de loi plus tard pour faire en sorte que les contribuables de l'Ontario se concentrent sur ce qui est important, c'est-à-dire construire des logements pour les personnes. Alors, c'est incroyable que la députée d'en face parle de ces politiques. Nous avons vu les prix des logements au niveau le plus élevé depuis 30 ans et ce n'est pas uniquement pour les maisons unifamiliales, mais c'est aussi pour d'autres logements qui, avec les politiques des députés d'en face, avec les libéraux, ont augmenté le coût de la vie pour les Ontariens. Année après année et après année, ils ont créé des problèmes et nous avons montré que de réduire les impôts, de réduire les formalités bureaucratiques et de créer de l'emploi est quelque chose qui aide la population véritablement. Nouvelle question. Député de Niagara-Centre, au Premier ministre, on sait qu'il y a des promoteurs qui ont reçu des traitements avantageux et qui ont mis en avant des projets pour l'autoroute 14. Alors, est-ce que ce gouvernement va arrêter de mettre en place des politiques qui servent à enrichir leurs amis ? Le ministre. Beaucoup des politiques que nous avons mises en place ont été demandées par les partenaires municipaux. Là où nous avons reçu des demandes de la part des partenaires municipaux, eh bien, quand j'étais ministre des soins de longue durée, nous avions des municipalités qui ont refusé de nous donner des foyers de soins de longue durée. Alors, moi, on voulait fermer des foyers de soins de longue durée qui étaient vieux de 40 ans et on voulait en créer de nouveaux, plus modernes. Et je ne vais pas m'excuser pour cela. Je ne vais pas m'excuser pour les nouveautés que nous apportons dans nos politiques, y compris celles que le ministre de l'Éducation et des collèges et des universités veulent mettre en place pour pouvoir donner aux étudiants de nouvelles infrastructures. Nous n'allons pas nous excuser pour cela. Monsieur le Président, je peux garantir au ministre que la ville de Hamilton n'a pas demandé le fait que vous alliez vous mêler de notre planification urbaine. Moi, j'ai vu le toxin d'alarme concernant la divulgation et l'élargissement des constructions à Hamilton. Nous avons vu que les mêmes politiques qui ont influencé le gouvernement Ford pour pouvoir éliminer des terrains de la ceinture de verdure ont fait en sorte d'élargir les limites de la ville. Alors, ma question, c'est est-ce que ce gouvernement a donné un traitement préférentiel à des constructeurs avec des programmes qui sont contre notre démocratie, avec des plans qui ne sont pas tout à fait clairs ? Le ministre. Et voilà, monsieur le Président, on parle de... En fait, ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement la ceinture de verdure, mais tout ce qu'ils veulent, c'est faire en sorte que les gens puissent avoir les avantages des politiques que nous mettons en place, alors que les gens des générations précédentes ont pu avoir ces avantages. Certains m'ont appelé en disant qu'ils avaient déjà fait leur travail. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des gratte-ciels qui soient construits chez eux. Eh bien, nous voulons construire partout dans la province parce que, vous savez, les Ontariens ont le droit de pouvoir accéder à la propriété. Les personnes ont le devoir de pouvoir accéder à la propriété et à la possibilité d'avoir, d'acheter un logement. Il y a des gens qui vivent dans le sous-sol de leurs parents et ce n'est pas quelque chose qui est normal. Nous allons vous protéger, nous allons vous aider et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vous permettre d'accéder à la propriété, de réaliser vos rêves. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît, dit le Président. A l'ordre, s'il vous plaît. Député de Brantford-Brandt. Bonjour, Monsieur le Président. Question pour le ministre du Développement économique et de la création de l'emploi. Les sociétés regardent à l'Ontario pour leur avenir depuis le monde entier et notre gouvernement doit appuyer ces innovateurs. Il est important de continuer d'attirer les investissements qui vont permettre à l'économie de l'Ontario de croître. Alors, au ministre, on sait qu'il a guidé des investissements avec la Corée du Sud et le Japon. Il a renforcé des partenariats. Il a mis en place de nouveaux partenariats et renforcé des alliances. Alors, à un moment de difficultés économiques et géopolitiques, est-ce que le ministre peut expliquer comment son leadership a inspiré et renforcé l'environnement économique canadien ou de l'Ontario, plutôt. Notre mission récente en Asie, c'est de concentrer sur le renforcement des relations avec les partenaires et sur le fait d'attirer de nouveaux investissements dans de nouveaux secteurs, y compris des secteurs des véhicules électriques et des hautes technologies. Nous, nous sommes joints à des investissements de LSK qui a annoncé 100 millions de dollars pour des sociétés de l'Ontario. Ce nouveau financement va appuyer des sociétés des sciences des vies pour pouvoir développer de nouveaux traitements. LSK a annoncé aussi de nouveaux programmes pour ouvrir un bureau outre-mer, le premier dans le monde et le premier bureau américain ici, à Toronto. C'est un investissement qui va renforcer la croissance économique et dans le secteur des sciences de la vie en Ontario. Nous avons les meilleurs organismes pour la recherche et le développement et nous avons beaucoup plus de sociétés européennes et asiatiques qui vont venir investir chez nous. Une question supplémentaire. Quand nous pensons au Japon et à la Corée du Sud, nous pensons en fait aux technologies de l'innovation et à l'industrie moderne. Et notre gouvernement a fait beaucoup d'efforts après que les libéraux ont éliminé des milliers d'emplois dans le secteur automobile. Ce n'est pas surprenant que nous ayons beaucoup en commun avec ces deux nations. Le ministre de l'Innovation a déjà expliqué ses besoins. Est-ce qu'il peut nous expliquer ce qui s'est passé pendant cette mission et nous donner des informations pour nous donner ce qui va suivre ? Le ministre, au Japon, nous avons rencontré des sociétés du secteur automobile et technologique. Nous avons rencontré Honda et Toyota. Nous les avons remerciés pour leurs investissements continués ici en Ontario. Et LG Energy pour leurs investissements de 5 milliards de dollars à Windsor qui va créer des milliers d'emplois bien payés. Quand nous parlons de 26 milliards de dollars dans l'automobile pour les véhicules électriques qui ont été investis pendant les dernières années, nous savons que ce n'est que le début. Et du côté technologique, nous étions contents de rencontrer la société des télécoms J.K.D.I. qui a investi 1,35 milliard de dollars ici au centre de Toronto pour trois centres de gestion de données. Les sociétés dans le monde entier continuent de choisir l'Ontario pour leur avenir parce que notre gouvernement a réduit le coût de pouvoir faire des affaires par 8 milliards de dollars chaque année. Une nouvelle question. Question de Nico. Premier ministre, Premier, ce matin... Ce matin, notre première question, les gens se sont réveillés tôt pour pouvoir venir à Queen's Park. Les gens de North Bay, Renfrew, Cornwall, Barrie, Orangeville, Paris Sound, Chatham, Peterborough, etc., la liste continue, se sont unis à des milliers de personnes devant l'Assemblée. Ils parlent d'une seule voix. Est-ce que le Premier ministre sait pourquoi il y a des milliers de personnes dans le jardin qui est devant l'Assemblée ? La ministre de la Santé, merci. Je suis très contente de pouvoir parler des investissements incroyables que nous avons fait depuis 2018. Bien sûr, il ne fait aucun doute que nous avons hérité d'un système que Kathleen Wynne a dit dans une interview que si seulement le Parti libéral n'avait pas bloqué le budget de la santé, alors imaginez où nous serions aujourd'hui. Nous aurions 100 médecins de plus qui pourraient travailler à l'Ontario, mais nous n'avons pas permis cela. Nous avons un programme qui fonctionne bien et il y a tellement de parties importantes des innovations que nous avons mises en place avec le Collège des médecins pour faire en sorte que les médecins qui veulent travailler ici à l'Ontario peuvent le faire. Question complémentaire. J'aimerais vous dire pourquoi il y a des milliers de personnes devant l'Assemblée. C'est parce qu'ils veulent arrêter la privatisation de notre système de santé. Ça n'a pas d'importance comment on appelle ces programmes. On sait qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont là pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire sortir les travailleurs du secteur public à cause du projet de loi 124. Est-ce que le Premier ministre et la ministre de la Santé sont prêts à écouter les personnes qui sont venues jusqu'à Queen's Park pour représenter des millions d'Ontariens et pour pouvoir mettre fin aux privatisations des salles d'opération ainsi qu'aux services d'hospitalisation ? La ministre. La ministre de la Santé. Je suis très fière de notre Premier ministre et de notre gouvernement et groupe parlementaire qui a pu financer publiquement des services de santé, les élargir, que ce soit pour créer des grands élargissements de services de santé primaires. Nous avons mis en place de nouveaux services à l'Ontario, que ce soit pour pouvoir agrandir des centres de diagnostic et de soins. Nous avons élargi les services de cataractes. Nous avons maintenant 14 000 personnes qui peuvent lire des histoires à leurs petits-enfants, qui peuvent être bénévoles dans leur communauté, qui peuvent vivre normalement grâce aux chirurgies que nous avons faites dans leur communauté en utilisant les ressources disponibles. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question. Député de Renfron Grant. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question pour le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord. Pendant trop longtemps, l'Ontario du Nord a été laissé pour compte par le gouvernement libéral précédent. Ils n'ont pas reconnu le potentiel économique de l'Ontario du Nord. Ils ont découragé ces communautés importantes en les appelant des terres de personnes appuyées par le NPD. Le gouvernement précédent a coupé les ressources et les fonds disponibles et a mis en place des règlements qui ont rendu la vie plus difficile à ces communautés. Ils continuent donc de démontrer le leadership et le respect. Nous voulons construire des partenariats avec les communautés du Nord. Nous voulons que ces communautés deviennent des leaders confiantes. et nous devons faire en sorte que toutes les régions de notre province puissent être fortes économiquement. Est-ce que le ministre peut expliquer à cette Assemblée ce que fait ce gouvernement pour que les communautés du Nord puissent prospérer économiquement ? Le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord. Monsieur le Président, nous avons eu d'incroyables opportunités de pouvoir aller voir beaucoup de régions, de pouvoir investir dans les infrastructures locales. Nous avons mis en place de nouvelles organisations. Nous avons aidé, non pas à réparer le toit, par exemple, d'une société, mais nous avons aidé à le créer. Nous aidons les sociétés à naître, à se mettre en place. Nous avons annoncé un nouveau pont et nous avons un colbeil aussi à de nouveaux organismes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun ? C'est qu'il y avait tellement d'enthousiasme pour ces projets locaux d'infrastructures. Et je n'ai pas dit qu'il y avait certains députés de ce Parlement qui étaient contre ces projets, mais ils étaient contents de voir ce que fait notre gouvernement pour investir dans ces communautés du Nord. Merci. Député de Brantford-Brand. Merci. C'est comment notre gouvernement continue de construire l'Ontario, de mettre en place des investissements sur le long terme qui vont garantir que toutes les communautés peuvent réussir. Nous avons des programmes qui appuient le développement du Nord et qui guident le succès économique de ces communautés. Même le Parti libéral, pendant les débats, a reconnu que l'économie de l'Ontario du Nord est en train de se développer grâce aux actions de ce gouvernement. Ces développements positifs sont importants. Nous savons qu'à un moment d'incertitude économique globale, beaucoup d'entreprises autochtones continuent de se trouver face à des défis. C'est pourquoi notre gouvernement doit garantir que nous créons des emplois et des opportunités pour pouvoir moderniser les pratiques professionnelles. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait ce gouvernement pour que les entrepreneurs autochtones puissent participer à l'économie croissante de l'Ontario ? Merci, le ministre. Oui, il est important que nous fassions des investissements ciblés dans toutes les communautés de l'Ontario du Nord. Dans l'année et dans l'exercice fiscal 2022-2023, nous avons investi 17 millions de dollars pour la création de plus de 100 emplois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons mis en place des centres communautaires pour pouvoir améliorer les capacités de formation, le tournoi, par exemple, de pêche pour pouvoir développer le secteur de la pêche et de la vie aquatique. Nous avons aussi de nouveaux fonds de tutelle. Nous sommes passés de 1% à 19% d'investissement en plus dans ces communautés autochtones, ce qui va changer la donne. Nous investissons dans ces entreprises et nous investissons dans ces communautés pour qu'elles puissent devenir solides et fortes. Nouvelle question, député de Ottawa-West Napienne. Merci, M. le Président. Les annulations de début d'école ont mis Ottawa dans le chaos parce que la ministre de l'Éducation a coupé 6 millions de dollars pour le transport scolaire. Quand les conseils scolaires se sont plaints, le ministre a offert 1,8 million de dollars, mais seulement si le conseil avait accepté d'utiliser des messages qui louaient le travail du gouvernement. Alors, Ottawa est en difficulté. Chaque jour, il faut pouvoir faire arriver les enfants à l'école. Que fait ce gouvernement ? Le ministre. Que notre gouvernement a augmenté les financements de 111 millions de dollars pour les conseils scolaires, les députés d'Enfance étaient contre. Nous avons augmenté les financements. Alors, qu'a fait la députée d'Enfance quand on lui a donné la possibilité d'appuyer ces financements ? Alors, il y a de l'incohérence dans ce que disent les députés d'Enfance. Nous avons augmenté les financements spécifiquement pour pouvoir améliorer la vie des conseils scolaires. Nous avons aussi augmenté le salaire des conducteurs. Et le conseil scolaire francophone a pu même offrir du transport pour le conseil anglophone. Alors, vous n'avez qu'à suivre ce que nous faisons à pouvoir accepter nos propositions pour pouvoir aider les gens de votre circonscription. Éliminer 6 millions de dollars de manière permanente et offrir 1,8 million pour une fois, ce n'est pas une augmentation du budget, M. le Président. Pour les parents, c'est véritablement un cauchemar. Ils arrivent tard. Ils doivent quitter tôt leur travail. Le ministre a créé ce problème avec les coupures budgétaires. Que va-t-il faire donc pour pouvoir résoudre ce problème ? Le ministre de l'Éducation, le financement est au niveau le plus élevé jamais enregistré à l'Ontario pour le secteur de l'éducation. Nous avons ajouté des centaines de millions de dollars. Alors, cela nous mène à la question que fait donc le parti d'en face ? Le Conseil scolaire francophone est en train de fournir du transport, non seulement pour les écoles francophones, mais aussi pour les écoles anglophones. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Vous n'avez qu'à défendre ces actions et pouvoir accepter que nous sommes en train de pouvoir améliorer la situation. Arrêtez la pendule, dit le Président. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Député de Carlton, à l'ordre. Le ministre de l'Éducation, à l'ordre, s'il vous plaît. Commentaire hors micro. Député de Carlton, à l'ordre, s'il vous plaît, dit le Président. Relancez la pendule. Député de Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. La semaine dernière, il y a 8,3 milliards de dollars qui ont été déraillés. Alors, beaucoup de projets ont été perdus en un mois. Et le bureau du Premier ministre, pour ce qui concerne, par exemple, ce voyage à Las Vegas, n'a pas donné d'explication. Et ensuite, l'assistant du Premier ministre a aussi mis en place de nouveaux projets avec des lobbyistes. Donc, nous avons aussi le chef des équipes du Premier ministre, Monsieur Amato. Alors, la question, c'est, quel est le rôle du Premier ministre dans tout cela ? Il est clair pour nous tous, ici, que tous les Ontarians, c'est que tous les chemins mènent au bureau du Premier ministre pour ce qui est des scandales. Alors, quand est-ce que le Premier ministre va s'excuser auprès des Ontariens pour avoir déraillé des projets à l'Ontario ? Le Premier ministre. Eh bien, je pense que les commentaires de ce type qui viennent des libéraux, alors qu'il y a eu scandale après scandale pendant le gouvernement des libéraux. Donc, Monsieur le Président, comme j'ai dit auparavant, nous avons hérité d'une province qui a été dérobée par les libéraux et le NPD. Alors, nous avons travaillé avec des partenaires d'excellence pour pouvoir reconstruire cette province. Nous avons investi plus de 400 millions avec les Etats-Unis, qui sont les plus grands partenaires dans le monde. Nous avons une relation professionnelle incroyable avec les Etats-Unis pour transporter, par exemple, dans le secteur automobile, etc. Nous avons créé plus d'emplois en Ontario que tous les secteurs combinés ailleurs. Alors... Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Relancez la pendule. Question complémentaire. Personne ne croit aux histoires du Premier ministre. C'est fini. Et la ceinture de verdure, ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est juste le morceau que nous voyons plus clairement. Mais il y a beaucoup d'autres choses en dessous, en Ontario, en dessous de l'iceberg. Il y a, par exemple, l'autoroute 413 ou d'autres situations qu'on essaie de cacher, par exemple, avec le scandale des foyers de soins de longue durée. Qui sait quoi d'autre ? Parce que nous ne le savons pas encore. Alors, tout ce que cela veut dire, c'est qu'il faut comprendre comment le Premier ministre pense pouvoir faire des affaires dans cette province. Quelles sont ses priorités ? Et il est clair que ses priorités sont de pouvoir aider ses amis qui sont déjà riches pour qu'ils puissent, donc encore une fois, pourquoi le Premier ministre ne va pas s'excuser, admettre qu'il s'est trompé, et peut-être discuter de tous ces sujets en comité pour qu'on puisse avoir des témoins qui viennent parler de ces scandales. Merci. Alors, revenons à la période du gouvernement libéral. Quand il y avait des scandales qui étaient en place, alors je sais que votre Premier ministre aussi a créé des problèmes. Alors, nous sommes en train de pouvoir faire aller de l'avant notre province. Nous créons un million et demi de logements. Nous créons de l'emploi pour les ontariens. Nous avons investi 134 millions pour développer des infrastructures, l'autoroute 413, d'autres autoroutes, ils ont parlé, par exemple de l'autoroute 3, où nous avons développé. Nous avons mis en place aussi de nouveaux projets pour les hôpitaux, et nous avons investi 15 milliards de dollars pour pouvoir construire de nouveaux hôpitaux. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, ce que vous voyez. Question suivante, député de Peterborough, Cowarta. Merci, M. le président. Tout d'abord, je tiens à féliciter mon bon ami le député de Willowdale, qui est maintenant le ministre des Soins de longue durée. Et maintenant, j'ai une question pour lui. Au mois de juin, le ministre précédent s'est rendu dans ma circonscription pour annoncer la construction de 416 nouveaux lits de soins de longue durée dans le Centre des soins infirmiers de Maryville. Ces investissements vitaux sont positifs et sont très appréciés par la population de ma circonscription. Cependant, il y a encore du chemin à faire pour élargir la capacité dans les soins de longue durée à l'appui des personnes âgées. C'est pour ça qu'il est tellement important de poursuivre sur la même voie pour construire les infrastructures pour les personnes âgées. Est-ce que le ministre peut bien nous expliquer comment le gouvernement augmente le nombre de lits de soins de longue durée dans la province ? Merci. Monsieur le ministre. Merci. Parlons du leadership du Premier ministre et de l'ancien ministre des Soins de longue durée dont nous construisons ensemble un nombre record de nouveaux lits. Rien que dans votre circonscription, 416 nouveaux lits modernes, robustes. Nous appuyons six autres projets dans le comté et quatre dans le comté de Peterborough. C'est un total de 1 400 nouveaux lits dans les établissements de soins de longue durée. Quel contraste flagrant avec ce que les libéraux ont fait pendant une décennie. 611 nouveaux lits nets dans toute la province. Depuis l'entrée en fonction de notre gouvernement sous le Premier ministre, 18 000 lits construits ou en train d'un lit. C'est absolument une bonne nouvelle pour les personnes âgées. Les personnes âgées se sont occupées de nous. Maintenant, c'est à notre tour de nous occuper d'elles. Je remercie le ministre pour la réponse. Tous les aînés de la province méritent d'être traités avec dignité en recevant la qualité des soins dont ils ont besoin. C'est pour cela qu'il est tellement important de privilégier les besoins des personnes âgées en construisant encore plus de nouveaux établissements de soins de longue durée. Mais les taux d'intérêt et la pénurie de la main-d'oeuvre font qu'il est difficile de construire ces projets. Avec les besoins pressants, il est essentiel que le gouvernement augmente les fonds alloués à la construction ou au réaménagement des établissements de soins de longue durée. Qu'est-ce que vous dites en réponse à ce besoin pressant? Merci. C'est une question absolument pertinente et je le remercie. Le coût de la construction augmente. Il a raison. Il parle du programme de subvention des programmes de construction. Nous avons augmenté la subvention. Donc cela permettra la construction de 11 000 nouveaux lits. C'est l'un des projets d'immobilisation le plus important dans l'histoire de la province de voir dans l'histoire de tout le pays. Cela fait partie du plan de construire 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée pour accroître de 16 000 à la capacité. Comparer cela au bilan de l'ancien gouvernement. Plus important encore, il y aura des effectifs. 4,9 milliards pour offrir 4 heures de soins pour chaque résident. Les personnes âgées se sont occupées. Il nous incombe de nous occuper d'elle maintenant. Député de Moské-Kouak-Chim. Le 30 juin dernier, à 5 heures, avant le jour du Canada, comme pour passer inaperçu, la ministre des Collèges et des Universités refuse officiellement le financement d'une université par, pour et avec les francs ontariens et ontariennes, l'Université de Sudbury. Le gouvernement dit qu'il se base sur plusieurs rapports, dont le rapport final du PICAC, pour justifier le refus du financement. Pourtant, lors d'une demande de l'accès à l'information de mon bureau, nous ne sommes fait plus refuser l'accès aux mêmes documents qui devraient justifier la réponse du gouvernement. Alors, pourquoi ne pas autoriser le partage du rapport du PICAC pour que la communauté comprenne la décision du ministère? Madame la ministre, qu'avez-vous à cacher? Est-ce encore une autre situation comme la ceinture de verdure? Madame la ministre, merci, Monsieur le Président, merci pour la question. Les étudiants et les familles et les contribuables de la province, mais de savoir que lorsqu'on investit leur argent dans le système d'enseignement postsecondaire, que ça donne du rendement. Notre décision de ne pas financer l'Université de Sudbury en tant qu'une université francophone indépendante n'a pas pris à la légère la proposition de l'université de ne reflète pas la demande de l'inscription par rapport aux autres universités. Je rappelle aux députés que nous avons dix institutions francophones et bilingues dans la province et les étudiants ont le choix d'étudier dans ces étudiants, Boréal, la Cité, l'Université d'Ottawa, l'Université Laurentienne, l'Université de Hurst, le Collège Glendon, l'Université de l'Ontario français. Il existe des options pour les étudiants dans toute la province et j'ai le devoir de respecter l'argent des contribuables. Alors, question complémentaire, le député de Sudbury. Monsieur le Président, le gouvernement conservateur prend ses décisions secrètes sans constater et surtout sans tenir compte de la réalité des antériens du Nord. La réalité, c'est que les franco-ontariennes du Nord veulent une université par pour et avec les francophones à Sabari, pas à quatre heures de Sabari. Une question pour le Premier ministre. Quand est-ce que le gouvernement conservateur va finir l'Université de Sabari? Madame la ministre, merci pour la question. La communauté francophone a joué un rôle vital dans la vie sociale, culturelle et économique de la province. Mais je tiens à rappeler aux députés que c'était notre gouvernement, le premier de l'histoire de la province, qui a créé deux universités indépendantes francophones gouvernées par des francophones, pour les francophones, l'Université d'Ontario français et l'Université de Hearst. Nous prenons des mesures conséquentes aussi pour faire face à la pénurie des enseignants du français en Ontario. Encore le mois dernier, j'étais avec la présidente du Conseil du Trésor pour annoncer à l'ordre. Nous avons annoncé 110 places de formation des enseignants français pour l'année 2023-2024. Aussi, le député de Muscogee, B. James, a l'ordre. Vous pouvez terminer, Madame la ministre. Merci. Et aussi un programme d'études infirmières indépendantes, non seulement à Sudbury, mais aussi à Toronto et aussi à la Cité. Nous apprécions, nous soulignons l'importance de l'éducation en français et nous offrons des options partout dans la province, député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre associé du Logement. Pour trop d'Ontariens, y compris les jeunes, les nouveaux venus et les personnes âgées, il est difficile de trouver un bon logement. Le gouvernement prend des mesures conséquentes pour faire face à la pénurie de logements. Le problème est tellement grave qu'il faut faire preuve de plus de l'IJRB. Il faut plus de ressources pour construire sur les progrès des enregistrés face à cette grave crise. Il faut travailler en partenariat avec tous les échelons de l'État pour trouver des solutions. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer comment nous faisons construire plus de logements dans la province ? Monsieur le ministre associé, merci. Merci, Monsieur le Président, et merci pour la question de la grande députée de Carlton. Elle a raison de dire que nous traversons une crise de l'offre du logement comme jamais auparavant. C'est pour cela que le premier jour de mon travail, le maire de Vanowitch et le député de Vanowitch ont annoncé plus de logements à Kitchener. Nous débloquons 1,4 million de dollars pour la construction de 21 logements abordables pour donner aux aînés un lieu sûr et abordable. Des projets comme celui de Saint-Paul et ce dont nous avons besoin pour s'attaquer à cette grave crise à Kitchener et partout dans la province, il y a encore du chemin à faire. Nous allons continuer de réduire les formalités administratives en travaillant avec tous les partenaires pour atteindre nos objectifs. Nous restons absolument, nous assumons toutes nos responsabilités devant la population sur cette question. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre associé, Monsieur le Président, je suis d'accord. Tous les Etats-Unis devraient pouvoir trouver un logement qui conforme à leurs besoins. L'ayant-on encourageant d'entendre parler des progrès en la matière sous ce gouvernement, il y a encore du travail à faire, non seulement à Ottawa, mais partout dans la province. L'engagement des municipalités et du gouvernement fédéral à travailler en collaboration avec notre gouvernement pour le développement de stratégies, de solutions de logements à long terme, c'est essentiel. Pour atteindre nos objectifs d'accroître de manière sensible la construction de logements, il faut agir. Est-ce que le ministre associé peut nous expliquer en quoi le gouvernement appuie les municipalités dans toutes les provinces, y compris à Ottawa, afin de leur permettre de tenir leurs promesses en matière de logement? Merci. Monsieur le ministre associé, merci. Merci. Merci au Président et merci aux députés d'en face pour la question. En allurant des financements municipaux, les dirigeants locaux peuvent choisir les projets qui fonctionnent dans leur collectivité. La décision est entre leurs mains. C'est eux qui connaissent le terrain. Nous investissons 42 millions de dollars dans la prestation de logements en offrant une aide urgente au nombre croissant de demandeurs d'asile. Tous au pont, nous travaillons pour les aînés, pour les nouveaux arrivants, pour les primo-accédants. Nous passons à la mise en chantier de ces projets. Nous nous engageons à construire au moins, et je dis au moins, 1,5 million de logements d'ici à 2031. C'est notre mandat, c'est notre responsabilité et nous allons atteindre nos objectifs. Merci, Monsieur le Président. Question suivante, député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Début septembre, le Premier ministre a dit que les enseignants et les conseils scolaires sont en train d'embrigader ou d'endoctriner les élèves. Ma committante Rebecca m'a contacté la semaine dernière. Elle a dit, je suis parent d'un enfant trans. On m'a dit que j'étais, je ne valais rien et j'étais un pédophile. Cette committante a fondu en larmes. Il faut que les écoles enseignent selon le programme scolaire de la province. Est-ce que le Premier ministre veut bien souligner que les conseils scolaires n'endoctrinent pas nos jeunes ? Monsieur le Président, merci. Nous croyons que chacun et chaque élève de la province, quelle que soit leur orientation, quelle que soit leur foi, la couleur de leur peau, rien de cela n'a aucune importance. Tous ont besoin d'être respectés et de se sentir en sécurité. Nous sommes absolument d'accord là-dessus. Mais nous croyons également, en tant que progressistes conservateurs, nous croyons également que les parents ont un rôle absolument essentiel dans la vie de leurs enfants. Ces concepts doivent coexister. Nous croyons que les parents sont au centre du système d'éducation financés publiquement et en toute différence. Nous ne croyons pas savoir mieux que les démocrates. Nous faisons confiance aux parents qui vont respecter et aimer leurs enfants, qui vont les défendre et qui vont veiller à ce que tous les élèves se sentent en sécurité dans la province. Nouvelle question complémentaire. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les élèves transpires et non conformes en matière de genre sont terrifiés parce que ce Premier ministre a dit qu'en essayant de détourner l'engard des uns et des autres de ces crises de corruption, j'invite le député à retirer le commentaire. Je l'ai dit. Écoutez. À l'ordre. La députée a retiré ces remarques. Conclusion. Un enseignant de ma circonscription qui voit de premièrement l'impact dangereux de cette haine m'a dit très perturbé par le ministère de l'Éducation car il crée des conditions dangereuses pour les personnes marginalisées. Nous voudrions que la famille ou la maison soit la loi la plus sûre pour les enfants trans et queer, mais ce n'est pas toujours le cas. Le Premier ministre a même dit qu'il serait prêt à faire sortir du placard les enfants trans. Est-ce que le Premier ministre veut bien s'adresser directement aux enfants trans de la province? Réponse. Monsieur le Président, nous allons toujours défendre les droits humains de tous les enfants de la province, tous les enfants. Monsieur le Président, nous croyons également qu'en tant que progressistes conservateurs, en tant que Canadiens, que les parents ont joué un rôle absolument fondamental dans la vie de leurs enfants s'ils sont au centre de notre système d'éducation publique. que nous avons adopté, le projet de loi 99, une nouvelle loi qui entérine la voix des parents. Les démocraties libres ont voté contre ce principe. Comment expliquez-vous à vos committants que les parents ne devraient pas participer davantage dans la vie de leurs enfants? Nous allons défendre les parents. Oui, nous allons défendre les droits humains et nous allons veiller à ce que les écoles mettent l'accent sur les fondamentaux. Arrêtez l'envoie. La question suivante, le député de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre associé des occasions sociales, économiques et culturelles pour les femmes. Il faut construire une province où toutes les femmes et toutes les filles ont la possibilité de réussir. Nous savons que l'Ontario et notre économie tire absolument profit de la présence de plus de femmes dans la main-d'oeuvre, notamment dans des industries de pointe et les métiers spécialisés. Malheureusement, le nombre de femmes dans le secteur des métiers spécialisés est bien en deçà du nombre d'hommes. Il y a une énorme pénurie. Il est absolument ciel d'attirer plus de femmes dans ces versets d'emplois bien rémunérés. Est-ce que le ministre associé veut bien nous expliquer en quoi le gouvernement aide les femmes à développer leurs compétences afin de pouvoir accéder à ces carrières en tension? Mme la ministre, merci pour la question. J'ai eu le privilège de rencontrer des centaines de femmes qui entrent dans la force de travail grâce à nos investissements en formation et en développement des compétences dans toute une gamme de carrières et de compétences, surtout où on a besoin de travailleurs et travailleuses, par exemple sciences, technologies, ingénierie et mathématiques pour préparer les femmes, par exemple, dans le secteur du camionnage. 2 % des camionneurs sont des femmes. Voilà pourquoi ce programme va rembourser jusqu'à 4 500 $ pour les frais de garde et pour d'autres dépenses de ces femmes. M. le Président, nous rendons les lieux de travail plus sûrs pour les femmes et nous faisons de l'Ontario une province où tous peuvent à nouveau prospérer. Merci. Question complémentaire. M. le Président, la semaine dernière a été désignée Semaine de l'égalité des genres. Belle occasion pour fêter les grandes réalisations des femmes de la province tout en reconnaissant les obstacles hauts à l'égalité qui existent encore. Nous savons que l'Ontario est confronté à la pénurie de main-d'oeuvre la plus importante depuis une génération. Chaque jour, des dizaines de milliers d'emplois ne sont pas pourvus dans les provinces. Cela coûte des milliards de dollars en productivité. Nous savons également que les femmes ont un rôle essentiel à jouer pour trouver une solution et il faut faire davantage pour les intégrer dans ces métiers. Les femmes jouent un rôle absolument vital dans la construction d'un Ontario plus fort. Est-ce que la ministre associée veut bien nous dire ce que le gouvernement a fait pour éliminer les obstacles et créer plus d'opportunités pour les femmes et les filles ? Merci, Mme la ministre. La députée de Burlington a tout à fait raison. Sous le leadership de notre gouvernement et du Premier ministre, nous agissons sur l'ensemble du gouvernement pour accroître la participation des femmes dans la main-d'oeuvre pour l'appui de leur prospérité et de leur sécurité économique. Nous voyons déjà les conséquences positives de nos actions. Le taux de participation des mères est au plus élevé depuis les années 70 et le taux de participation pour des mères ayant des enfants de moins de 5 ans a augmenté de 2,4 %. dans notre gouvernement et sur la bonne voie. L'année dernière, l'Ontario a atteint une augmentation historique d'inscription de femmes dans les métiers spatialisés avec une hausse de 28 % de femmes. Il n'a jamais été aussi clair. Lorsque les femmes réussissent, l'Ontario réussit et nous faisons le boulot pour la population de la province. Une bonne question. Depuis de 3 centres. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Bonjour. J'ai eu l'occasion de prendre le vélo d'Ottawa à Toronto pour voir sur le terrain ce dont les gens parlent en matière de sécurité à Ottawa, Kingston, Brayton, Oshawa, Scarborough. Ce que j'ai appris était inquiétant, y compris ici à Toronto. J'en ai parlé avec un paramédical qui en répondant à un appel qui a été percuté et tué. Une jeune fille, Mlle Armstrong, a été victime d'une collision avec délit de fuite. Des personnes âgées comme Peggy Hawthorne qui m'ont dit que vous pouvez transformer la vie ou voir tuer quelqu'un. Mais il n'y a pas de conséquences dans la province. Et les députés de tous les partis ont travaillé sur cette question depuis 10 ans. Et nous n'avons pas encore trouvé une solution juste pour la population. Donc ma question est la suivante. Est-ce une priorité pour le gouvernement et allez-vous travailler là-dessus ? Monsieur le ministre des Transports, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Le gouvernement prend très au sérieux la sécurité de tous les sujets. L'Ontario est parmi les routes les plus sûres d'Amérique du Nord et nous travaillons fort pour que cela reste ainsi. J'ai hâte de travailler avec le député d'en face pour construire des routes plus sûres dans la province. L'ancien ministre des Transports a déposé un projet de loi très important intitulé portant sur la création de peines plus dures pour ceux qui ne respectent pas la sécurité routière. Il s'agit justement d'enforcer la sécurité routière dans la province. Mais question complémentaire, là commence cette collaboration. J'exprime mon désaccord. À côté de moi, j'ai la députée de Sainte-Catherine. Sa mère a été percutée devant une école élémentaire. Elle a volé 15 pieds. La vie de cette femme est transformée à tout jamais. Et l'amende maximale prévue par la loi est de 500 dollars. Il n'y a pas de disposition de suspension d'un permis de conduire pour quelqu'un qui conduit comme ça. Donc, dans le projet de loi 40, nous proposons une suspension immédiate de suspension d'un an. Il ne s'agit pas de vilipender ou de cibler les personnes, mais pour créer plus d'incitatifs pour être de meilleurs conducteurs. Il s'agit d'une justice restaurative. Voici ma question. Voulez-vous vraiment engager un vrai dialogue là-dessus ? On travaille ensemble sur le projet de loi 40. Merci, M. le Président. Nous avons proposé des mesures ici en Chambre qui vont dissuader les mauvais comportements. Le ministre des Transports précédent a introduit des suspensions de permis plus longues. et des peines plus dures pour toutes sortes de conduites dangereuses. Nous prenons la sécurité routière très au sérieux et j'ai hâte de travailler avec les députés de la Chambre pour entendre ce qu'ils ont à dire sur le renforcement de la sécurité routière de la province. Nous avons parmi les routes les plus sûres de l'Amérique du Nord, mais il faut faire plus ça. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux ministres associés de la santé mentale et des dépendances. C'est une réalité que chaque année, plus d'un million d'Ontariens connaissent des problèmes de santé mentale. En 2021, nous avons introduit notre feuille de route pour renforcer l'accès aux soins de santé mentale et en matière de dépendance dans la province. Cette initiative a été lancée pour renforcer les soins de santé mentale pour tous et toutes de la province. Notre gouvernement doit rester engagé et construire une Ontario où tous sont pleinement soutenus dans le parcours vers le bien-être mental. Est-ce que le gouvernement veut bien nous parler des progrès enregistrés en ce qui concerne l'amélioration des soins de santé médicale ? Merci, M. le ministre. Merci au député pour la question, question très importante et qui me donne une occasion de parler en comment nous reconstruisons, nous modernisons le système de santé mentale et de dépendance. Notre feuille de route va améliorer les soins de santé mentale dans toute la province en appuyant les patients et les familles et les communautés qui traversent ces problèmes. Les fonds nous permettent de construire sur le continuum de soins axé sur la reconstruction de la vie de ces personnes. Nous avons ouvert 22 centres de soins des jeunes et aussi des équipes mobiles. nous avons élargi les soins en milieu rural en construisant de nouvelles cliniques de santé mentale mobile. D'ici à fin 2023, ces investissements auront financé plus de 500 nouveaux lits de traitement en matière de santé mentale. Merci. Merci aux ministres associés, surtout pour le traitement résidentiel qui va ouvrir ses portes à Peterborough grâce à votre travail. La crise des opioïdes entraîne des dégâts importants en milieu rural, en milieu reculé, dans le Nord. Malheureusement, la population dans le Nord a connu des taux de surdose plus importants que n'importe où on en tient avec. Les transports sont un obstacle important pour l'accès aux soins. Beaucoup d'ontériens dans le Nord cherchent à trouver des soins plus près de chez eux. Le gouvernement doit agir pour éliminer les obstacles concernant l'accès aux soins dans le Nord. Est-ce que le ministre associé veut bien nous dire ce que fait le gouvernement pour veiller à ce que tous les ontariens aient accès à des soins de santé mentale de bonne qualité? Merci, M. le Président. Encore une fois, je remercie le député pour la question. plus de 50 % des nouveaux lits et des places de traitement créées par le fonds dont j'ai parlé vont dans le Nord aux communautés autochtones et rurales. Encore cet été, j'ai eu l'occasion de me rendre à Sue Lookout pour l'ouverture du centre de 37 lits avec un investissement de 4 millions de dollars de notre gouvernement. Ces lits permettront aux résidents locaux et aussi aux nombreuses communautés autochtones du Nord-Ouest un accès aux soins plus près de chez eux et de leurs êtres chers. Notre objectif est de veiller à ce que tous aient le soutien dont ils ont besoin pour vivre loin de la douleur et des dépendances. Des décisions axées sur les preuves et accès sur la rétablissement. Avec le soutien nécessaire, ces personnes peuvent se rétablir, peuvent se récupérer tant qu'ils reçoivent les soins là où ils ont besoin. Voilà qui termine la période de questions. La séance est ajournée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...